Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment ajouter un bouton lecture audio à votre site. Commencez en cliquant sur Ajouter, suivi de Média, puis sur Bouton lecture audio. La fenêtre Ajouter morceau s'ouvrira. De là, vous pouvez sélectionner un morceau que vous avez déjà téléchargé, ou télécharger un nouveau fichier à partir de votre ordinateur. Il vous suffit de sélectionner le fichier et de cliquer sur Ouvrir. Gardez à l'esprit que pour télécharger plus d'un fichier à la fois, vous devez maintenir appuyé la touche Contrôle de votre clavier et cliquer sur tous les fichiers que vous souhaitez télécharger. Maintenant, sélectionnez votre musique et cliquez sur Ajouter morceau. A présent, faites glisser et déposer le bouton n'importe où sur votre page. Vous pouvez aussi le redimensionner. Vous pouvez choisir de mettre votre piste audio en lecture automatique ou en boucle. Vous pouvez contrôler le volume ici, et pour personnaliser l'aspect du bouton, cliquez sur Changer style. Vous pouvez choisir l'un de nos styles prédéfinis, ou cliquez sur Personnaliser ce lecteur. Ici, vous pouvez modifier le thème du bouton, et d'ici, vous pouvez modifier les couleurs. Cliquez simplement sur la palette de couleurs, et choisissez la couleur qui vous convient. L'icône pour personnaliser la couleur vous permet de changer l'opacité du bouton. Vous pouvez également ajuster la taille des angles du bouton, la largeur de la bordure, et même ajouter un effet d'ombre. Lorsque vous avez terminé, n'oubliez pas de cliquer sur OK. Félicitations ! Vous avez maintenant un bouton de lecture audio ajouté à votre site. Pour remplacer le morceau, cliquez sur le bouton, puis dans le menu pop-up, cliquez sur Changer de musique. Afin d'ouvrir la fenêtre, choisir un morceau. De là, il vous suffira de suivre les étapes indiquées précédemment. C'est tout ! Vous savez maintenant comment ajouter un bouton lecture audio à votre site. Pour en savoir plus à ce sujet, ou sur une autre de nos fonctionnalités, consultez le centre d'assistance ou ex.com.